La pauvreté, ce n'est pas uniquement l'argent, attention, hein. La pauvreté en spiritualité, pauvreté émotive, pauvreté d'idées, pas de créativité, pas d'ouverture, pas de vision, rien. C'est le désert de Gobi, c'est... C'est le désert de Gobi. C'est comme dans les West End, tu sais, les trucs qui roulent. Une personne pauvre ne deviendra jamais riche, c'est impossible. Une personne pauvre, intellectuellement. Une personne pauvre, intellectuellement, ne deviendra jamais riche. Une personne riche intellectuellement, même en partant de zéro, croyez-moi, c'est quasiment gagné. C'est la combinaison unique du désir de voir grand. Vous devez comprendre cela. Donc de planifier, de faire des efforts, de persévérer, de voir grand, ça va vous permettre à cette magie d'opérer. Et c'est ce qu'ont fait les grands rêveurs en 1960 qui ont dit et qui se sont dit « Je marcherai sur la Lune dans dix ans. » On fera marcher un gars sur la Lune. Et c'est ce qui s'est produit. Donc apprenez à affronter vos peurs. C'est la première des choses que l'on fait quand on veut enrichir sa vie. On ne marchera jamais sur la Lune. Non, mon Dieu, on va exploser. T'imagines un scientifique qui dit ça en 1960 ? Non, jamais, ce sera poussé. On ne pourra jamais, jamais, jamais. Je suis sûr que c'est jamais, jamais. J'ai trop peur, trop peur, trop peur. Mais on n'aurait jamais fait le moindre progrès dans notre vie. Alors évidemment, c'est l'exemple de la Lune. C'était plus facile pour eux. C'est des scientifiques. Moi, c'est la même chose pour vous. Sous-titrage ST' 501